Pour les Journées européennes des métiers d'art, nous avons souhaité vous présenter trois ateliers, des ateliers muséographiques de l'ADMPC, Direction de la médiation et production culturelle, notamment l'atelier d'encadrement d'Horure, qui est constitué de huit techniciens, dont une apprentie. L'atelier d'encadrement d'Horure répond aux demandes de travaux des différents départements du Musée du Louvre, pour notamment le département des peintures et pour de la restauration principalement. Ce cadre présente de nombreux manques d'ornementation. Pour pouvoir répondre à la demande de la conservation, et on travaille toujours en lien avec les conservateurs, j'ai préparé des dessins qui vont me permettre de recréer après, en plastiline, une espèce de pâte à modeler, des différentes fleurs qui vont pouvoir se réintégrer à la couronne. Une fois que le modèle sera validé par le conservateur, je vais pouvoir les retravailler en pâte, qui est faite avec de la colle de peau de lapin et du blanc de meudon. Une fois que ce travail de modelage sera terminé, on va le retravailler un petit peu avec des fers, qui sont recourbés et qui vont me permettre de redonner de la nervosité à ma fleur. Et après viendra le travail de la feuille d'or. Pour les expositions temporaires, l'atelier est amené à fabriquer des cadres pour des œuvres graphiques, mais aussi pour des demandes particulières. Nous avons un projet actuellement en lien avec l'atelier de peinture-décoration sur la fabrication en bois sculpté de boucles d'oreilles qui seront apposées sur des statues de pharaons. Pour l'exposition temporaire, nous avons créé six boucles d'oreilles. Nous sommes partis d'un dessin, d'une photocopie de plusieurs ornements qu'il a fallu interpréter dans des planchettes en tilleul que nous avons sculptées dans la masse. Après plusieurs propositions aux conservateurs, nous sommes arrêtés sur plusieurs modèles que j'ai réalisés. C'est après, j'ai découpé les têtes que j'ai fixées sur une planchette que j'ai donnée à la dorure. Pour les étapes de la dorure, nous commençons par des aprêts en blanc de meudon, école de peau de lapin. Nous avons monté sept couches de sept aprêts. Ensuite, nous avons adouci les boucles d'oreilles à l'eau et repris les différentes lignes avec des fers à reparrer car le blanc empatte les sculptures. Ensuite, nous passons de l'assiette qui est un argile qui permet d'asseoir la feuille d'or. Ensuite, nous avons la pose de feuilles. Pour les boucles d'oreilles, nous utilisons du 23 ¾ carat. Nous venons appliquer un mélange de colle de peau de lapin très dilué dans de l'eau. que nous appliquons sur la surface assiétée. Ensuite, nous venons appliquer la feuille d'or avec une palette à doré. Je viens appuyer la feuille pour qu'elle se plaque sur la surface. Quand tout ça sera sec, nous venons avec des pierres d'agate frotter pour écraser la feuille d'or et créer des différences entre le mat et les brillances qu'on appelle des bourguis. Je suis le maître d'apprentissage de Serena. Mon but, c'est de la préparer pour un certificat d'aptitude professionnelle de sculpteur ornomaniste. C'est un CAP en deux ans. Mon rôle, c'est de la former au geste et à la technique de la sculpture et l'accompagner sur des projets. Faire un apprentissage en sculpture sur bois était une façon pour moi d'approfondir mes connaissances dans l'ébénisterie. Suite à ma formation d'ébéniste et après avoir obtenu mon CAP, j'ai voulu me spécialiser dans mon métier. Et donc, du coup, faire un apprentissage en sculpture sur bois et le Louvre a été pour moi une opportunité. À l'ételier de peinture, nous sommes dits techniciens d'art. Nous accueillons assez régulièrement des stagiaires, des apprentis, afin de pouvoir transmettre notre savoir-faire. Nous répondons aux besoins du musée, au travers de notre métier, qui est la peinture et la décoration. Nous réalisons les décors qui sont diverses, suivant le besoin. D'ailleurs, je peux vous montrer un petit exemple de différentes étapes pour réaliser ce décor. Afin d'imiter ce marbre rouge, nous allons appliquer sur ce socle qui est en bois, différentes étapes et différentes matières. Donc là, nous sommes sur un fond peinture. Et nous allons monter tout doucement en réalisant des décors à l'aide de vernis et de peinture pour obtenir des effets. Nous allons monter tout doucement et progressivement. Et plus on monte, plus on doit être précis dans le geste et dans les couleurs. Là, on peut voir différentes étapes. Avant, en progression et une fois fini. Là, nous sommes sur un décor fini, illustré, tout comme ce qu'on nous a demandé. Autre exemple où nous avons une très forte demande sur ce type de décor. C'est un socle en fausse pierre qui va prochainement partir en salle. Et là, nous pouvons voir une petite réservation où l'œuvre sera amarrée, installée et sécurisée. En ce moment, nous avons une demande tout à fait particulière. C'est une demande destinée à répondre à un besoin pour une exposition. Garance, qui est notre ancien apprenti, va pouvoir nous expliquer ça, toutes les étapes de son travail. Mais avant ça, nous expliquer son parcours professionnel. J'ai intégré l'atelier peinture-décoration comme apprenti dans le cadre d'une mention complémentaire décoration. C'est une formation qui dure un an. Pendant un an, j'ai été formée aux différentes techniques de peinture décorative. J'ai appris les faux marbres, les fausses pierres, les faux bois. J'ai été invitée régulièrement à suivre mes collègues sur des chantiers de décor en salle et à participer à des projets à l'atelier. Actuellement, je travaille sur un projet en collaboration avec l'atelier Encadrement d'Horure. Ce sont des boucles d'oreilles qui sont fabriquées dans le cadre d'une exposition temporaire. Elles me sont arrivées en partie dorées et en partie préparées pour la peinture. Je les ai apprêtées avec une peinture, une impression, afin de permettre l'accroche du décor. J'ai choisi de travailler à l'acrylique pour des questions de commodité et de temps de séchage. J'ai travaillé au glacis. Le glacis, c'est une peinture composée de tubes de couleur acrylique, de vernis et d'eau. C'est une peinture translucide, très transparente, qui permet de superposer les couches tout en gardant la transparence des couches précédentes et de créer un décor avec une profondeur. Pour réaliser la peinture des boucles d'oreilles, je mouille toujours mon support. Je viens, avec mes couleurs préparées sur la palette, avec mes glacis, passer des couches successives avec un pinceau souple pour éviter toute marque de l'outil. Je viens ensuite travailler avec une éponge naturelle pour adoucir mon geste. Avec cet outil, un blaireau, je viens adoucir mon travail. Une fois que cette couche sera sèche, je viendrai déposer une seconde couche, puis une autre. Au fur et à mesure, je m'arrêterai quand le travail me semblera terminé. J'ai choisi de devenir peintre décoratrice parce que depuis toujours, j'ai dessiné, j'aime la peinture et surtout, je voulais travailler de mes mains. Et ce qui me plaît dans le métier de peintre décorateur, c'est qu'il mêle une grande variété de techniques, mais qu'il laisse aussi la place à la création et à la sensibilité de chacun. Et on peut dire en fait que chaque peintre décorateur possède sa propre signature. Au sein de l'atelier de tapisserie, nous sommes un effectif de quatre personnes, dont une apprentie. Notre rôle au sein du musée est tout ce qui est décoration et tout ce qui est confort. Ça va du sol au plafond, des moquettes, des tissus tendus sur les murs, des rideaux, des décors. Et pour ce qui est du confort, c'est tout ce qui est siège, donc siège d'assise pour le public, siège pour la conservation et tout ce qui est siège qui sont exposés dans le musée au sein des collections. Au musée du Louvre, on travaille avec les techniques anciennes. Donc que ce soit un siège du 17e, du 18e, du 19e, on utilise les techniques qu'ils utilisaient à l'époque. Donc c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec l'atelier de peinture et l'atelier d'ébénisterie. Donc nous avons pris une banquette, ce qu'on appelle banquette Bélanger-Versailles. Ce sont des banquettes d'époque, début 19e. Donc les ébénistes sont intervenus au niveau des greffes, c'est-à-dire un petit ajout de bois pour pouvoir combler la lacune. Et la greffe une fois recouverte de dorure. Ensuite, nous avons l'atelier de peinture qui a commencé son nettoyage avec les différentes étapes d'après et de peinture et de dorure. Et enfin, notre travail à nous en tant que tapissier, donc le garnissage de cette banquette. Donc nous avons différentes étapes. On part systématiquement d'un sanglage en toile de jute qui va nous permettre de faire notre support, notre base. Une toile de jute qui va nous permettre de positionner des lacets, ces petites ficelles, où on va pouvoir mettre notre crin animal. Donc le crin animal, la queue et crinière de cheval. Une toile de lin, un nouveau des lacets et du crin. Et ensuite, c'est une toile de lin et c'est ni plus ni moins que du modelage. On donne une première forme avec notre toile. Une seconde forme avec nos piquages, c'est-à-dire toutes ces ficelles qui sont passées à l'aide de cet outil, un carlet courbe. Qui va nous permettre d'affiner la garniture et de la durcir. Ensuite, nous y mettons une couche de crin blond, de façon à enlever toutes les petites aspérités que l'on peut trouver sur la garniture. Une toile blanche, une toile de propreté. De la ouate pour éviter que le crin passe à travers et vienne piquer nos fesses. Et ensuite, le tissu de crin, tissu de crin ou tissu de soie ou de coton, de façon à faire notre finition. Et notre finition en clous décoratif. Ce qui me plaît dans mon métier, ce sont des bases, comme je le disais tout à l'heure, c'est du modelage. Et le but, c'est de pouvoir le transmettre. Donc pour transmettre ce métier, il y a une solution, c'est l'apprentissage. Donc au sein du musée du Louvre, depuis les années, on va dire fin 90, le musée du Louvre, au sein de l'atelier de tapisserie, on a pratiquement toujours eu des apprentis. Et j'ai eu la chance de passer en 2008 maître d'art. Donc ce qui m'a permis, en plus de former des apprentis au sein du musée du Louvre, de former un élève pendant trois ans, de façon à lui inculquer les techniques anciennes, de façon à ce que le métier puisse perdurer et que lui, cet élève, puisse transmettre à nouveau ce savoir. Donc j'ai fait mes deux ans d'apprentissage ici, au sein du musée du Louvre, à l'atelier de tapisserie. Donc j'ai fait un CAP en alternance ici et à l'école. Ce métier, je l'ai choisi complètement par hasard. Je suis très manuelle de base, donc tout ce qui est matière générale, ce n'était pas du tout pour moi. Donc depuis maintenant presque dix ans, on va dire, je suis un peu dans le métier. J'ai passé d'autres diplômes avant. Et pour compléter ma formation, j'ai choisi de faire le CAP en siège. Et à l'école, ils m'ont dit qu'au sein du musée du Louvre, ils prenaient des apprentis. Donc j'ai tout de suite été intéressée. J'ai envoyé ma candidature et j'ai eu la chance d'être retenue. Donc voilà, j'ai obtenu mon CAP. Et depuis la fin de mon CAP, je suis sous contrat, dans l'attente d'un concours pour intégrer définitivement l'équipe de l'atelier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !